Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur chacun des réseaux sociaux, sur YouTube, évidemment, voilà, on est à 260 000 abonnés. Et puis c'est une émission un petit peu particulière aujourd'hui que l'on tourne. Bah oui, car week-end, particulier week-end de classique, on a voulu mettre les petits plats dans les grands avec un invité exceptionnel. Notre invité connaît la Ligue 1 mieux que personne, il connaît les filets de but adverse mieux que personne aussi. Notre invité connaît le classique des classiques mieux que quiconque. Notre invité connaît tous les champs du Paris Saint-Germain mieux que n'importe qui. Notre invité est un ancien attaquant rouge et bleu, notre invité, c'est Mevlou Terding. Salut Mevlou. Salut. Et merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Non, c'est très très cool vraiment de te recevoir. J'allais dire, on sait tout de lui, mais en fait, on ne sait pas forcément tout. Moi, la question que je me pose, au final, parce que je t'ai vu avec Erdinch et Erding, est-ce qu'il faut dire Erding ou Erdinch ? Erding. Ok, donc on va rester sur ING à la fin. En fait, sur mon passeport, c'est Erding, donc on peut dire Erding. Tu fais des contre l'identité, toi, ça y est. Non, mais c'est vrai qu'on a les deux autres. Tu es flippé, toi. La tendance à... Le climat français est gelou, hein. C'est le climat français. Mais sur CNews, ou pas, là. Deux fois vainqueur de la Coupe de France avec Sochaux et le Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de la Coupe de France en 2010. Troisième meilleur espoir de la Ligue 1 en 2008, derrière Atem Benarfa et Johan Kabay. Mais vous, vraiment, c'est un honneur de te recevoir ici, sur la zone. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les zonards autour de toi. Je les connais. C'est vrai, tu les connais. Je te présente, Bobo, tout va bien ? Écoute, moi, je suis ravi que Mevlout soit là ce soir, parce que, au moins, ça me rappelle mes années au parc aussi. Donc, on est toujours ravi quand il y a des jours du Paris Saint-Germain, mais Mevlout en particulier. Est-ce que je te présente le escar ou pas ? Younes, je le connais. Rochkaldine, comment dit en tout cas ? Rochkaldine Mevlout. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous êtes... C'est grâce à Younes, d'ailleurs, que t'es allogé. Comment vous êtes connu, alors, Younes ? Tu sais, c'est quand la première fois que j'ai vu Mevlout. Je ne sais pas si tu es au courant. À l'époque où je faisais des vidéos. Tu te rappelles de ça ? Oui, je me souviens. Je faisais des vidéos au Parc des Princes que je ressortirais, je te remontrerais. Et c'est comme ça, la première fois, c'est comme ça que je l'ai vu Mevlout. Et après, on s'est connus. J'ai fait son jubilé. Il m'a invité à son jubilé à Besançon. Il est comment au foot, alors, Younes ? Ça va. Ça va. T'as trop réfléchi. Ça va. T'as bien compris que je t'ai pas dit zou. Bon, tu vas vite t'en rendre compte, Mevlout. Cette émission, c'est vraiment de la bienveillance. On va essayer d'évoquer le ballon rond, l'actualité du ballon rond avec sincérité et bienveillance, avec le sourire. On a toujours un petit instinct nostalgique, nous, en tout cas, dans nos émissions, parce qu'on aime beaucoup le football. Mais un petit peu plus le foot d'avant. Voilà, celui qui nous faisait vraiment lever, soulever. On est des gros amoureux de la Ligue 1. Enfin, on va commencer l'émission. On va évoquer, on va beaucoup parler du classico. On le rappelle, on est à quelques jours de OEM Paris-Saint-Germain. Le duel tant attendu, le classique des classiques français. On a joué quelques-uns avec le Paris-Saint-Germain pour ne citer que ce club. Et puis, bien sûr, on va revenir sur ton extraordinaire carrière de footballeur. On ouvre l'émission, les gars. Let's go. On est à quelques jours du 90e classico en Ligue 1. Il y en a eu 89 pour l'instant. On rappelle que le Paris-Saint-Germain est promis avec trois points d'avance en Ligue 1. Après huit journées de Ligue 1, trois points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Troisième du championnat. Le classico arrive à point nommé rapidement. Messieurs Boris, toi d'abord, comment est-ce que tu sens le Paris-Saint-Germain ? À l'entame de ce match capital déjà. Au vu, bien sûr, du contexte parisien, tout ce qui s'est passé. J'ai un peu l'impression quand même qu'il y a deux contextes différents. Celui de la Ligue des champions où c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a une certaine forme de pression qui s'est installée depuis le début de l'année. Puis il y a le PSG en championnat qui fait un peu plus kiffer. Moi, j'avoue, on disait un petit peu ça avant l'émission. Mais moi, c'est une équipe qui me plaît bien dans le projet qu'elle a. Donc je suis curieux de voir comment ils vont rebondir en Ligue 1 dimanche. Mais Lut, nous, en fait, quand on a imaginé un peu cette émission et quand on a parlé de ce choc qui arrive dans quelques jours, on s'est dit Paris, la victoire ou la crise ? Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça ? Si le Paris-Saint-Germain ne l'emporte pas, fait autre chose qu'une victoire à l'Orange Vélodrome, est-ce qu'il y a cette fameuse crise de novembre qui revient des années plus tard ? J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est la bonne phrase, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de crise depuis longtemps, en novembre, à Paris, depuis mon époque. Et là, j'ai l'impression, parce que Marseille, j'ai l'impression qu'ils sont... C'est la meilleure équipe de Marseille depuis l'ère Qataris. C'est mon impression. Donc ça va être compliqué à Marseille, je pense, pour Paris. Toi, Younes, comment tu le sens, ce classico côté parisien ? On rappelle quand même que Paris ressort d'un match un peu décevant en Ligue des Champions, domicile contre le PSV. Comment tu le sens ? C'est vrai qu'après le match qu'on a eu mardi dernier en Ligue des Champions, compliqué, avec le résultat. Mais c'est vrai que là, contre l'Olympique de Marseille, pour moi, ça va être du 50-50. Même s'il y a quelque chose, je me dis, le Paris Saint-Germain, pour cette rencontre, la plupart du temps, ils le jouent à fond. C'est un match, ils le jouent à fond. Même s'ils sont dans une période un peu compliquée, c'est un match qu'ils ne veulent pas perdre. Donc j'espère qu'on va aller faire un petit résultat là-bas, même si ça va être compliqué. Oui, tout ce que tu allais dire. Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec Younes, parce qu'on a eu des périodes un peu plus compliquées sur les dernières saisons, où ça se déplace à Marseille. Je pense notamment au moment où il y avait Messi, où ça ne jouait pas terrible. Et on se disait, ça va être compliqué. Et puis, tu repars de là-bas, tu as mis un 2-0, un 3-0. Donc c'est toujours un peu... Marseille n'a pas gagné à domicile contre le Paris Saint-Germain depuis 13 ans. Depuis la première année des Qataris. Oui, c'est ça, depuis 2011. 3-0, je crois, Loïc Rémy. Alors je ne sais plus qui a marqué. Amal Fitano et le dernier, je crois que c'est un des deux frères. Et tous mes amis Marseille sont tous confiants. J'ai joué ce match-là. Ah oui, tu étais ? Ah oui, c'était la première partie de saison. On a perdu 3-0. Alors que vous faites une super saison en plus. Oui, on perd 3-0, mais on joue très mal. On était nuls ce jour-là, je me souviens. Parce qu'en Cambori, c'était énervé ce jour-là. Et là, ça reste dans la tête. Et justement, je voudrais aussi profiter de ta présence pour que tu nous racontes un peu ton classico. On rappelle, trois saisons du côté du Paris Saint-Germain. Tu l'as toujours dit, tu es un fervent supporter du PSG. Tu es un amoureux vraiment du club de la capitale. Je voudrais qu'on soit dans la tête d'un joueur du Paris Saint-Germain, dans la tête de Mevlut Erding, un jour de classico du matin, du réveil jusqu'au soir. Comment ça se passe dans ta tête ? Comment on se prépare ? Comment on est ? C'est simple. Déjà, ça ne commence pas le jour J, c'est toute la semaine. Parce que quand j'étais à Paris, les supporters venaient au camp des loges. Donc pour moi, c'était nouveau. On voit que c'est un gros match qui arrive le week-end, que ce soit à Marseille ou au Parc. Mais moi, j'ai eu la chance de marquer au Parc, parce que je m'étais bien préparé la semaine, parce que je savais que c'était un gros match. Mais tu le prépares différemment. Ce n'est pas un match comme les autres. C'est comme Real Madrid-Barcelone, c'est des matchs différents dans leur tête, je pense. Paris-Marseille, c'est des matchs différents dans ta tête. Tu prépares différemment. Justement, on parlait juste avant du 3-0 que tu prends au Vélodrome. Qu'est-ce qui change dans la préparation, dans les abords du match, quand c'est à Marseille ou quand c'est à Paris ? Qu'est-ce que ça pourrait changer sur la dynamique, à ton avis ? Sur ce match-là ? Moi, je pense que ça ne changera pas grand-chose sur la saison entière. Parce que moi, je vois Paris favori en championnat. Il y a une équipe très jeune, il y a un nouveau projet. Même si ça va être compliqué, parce que Marseille, on sait qu'ils ont un beau projet pour cette saison. Moi, je connais Mehdi Benassia. J'ai joué avec lui, avec Arrigumruk, en Turquie. C'est quelqu'un qui apporte de l'ordre, qui a des grandes ambitions. Et c'est ce qu'on voit. Là, ça peut changer. Ça peut changer. Mais sur un match, ça changera, mais pas sur la saison. Parce que sur la saison, je vois bien le PSG endurant et continuer très bien jusqu'à la fin de saison. Moi, je les ai trouvés assez impressionnants. Enfin, tu vois, même encore la semaine dernière, Marseille. Paris avait été aussi impressionnant contre Montpellier. Certes, mais c'est pour ça que je trouve que je suis un peu... C'est plaisant de voir ce genre de match. De voir l'OM à ce niveau-là. Je suis très hypé, en tout cas, par ce classique. La preuve, le prix des places. Même en virage, que ce soit au Vélodrome, c'est 200-300 euros. Il y a une vraie ferveur. Tous les ans, il y a la ferveur là-bas. Mais tu sens que cette année, le match n'est pas loupé. Ils sont vraiment confiants. Tous mes amis sont confiants. À tous tes amis Marseille, tu veux dire ? Tous. Ils m'ont dit que cette année, je ne vais pas vous le dire, mais ils m'ont dit qu'ils allaient nous botter. Mais justement, j'allais dire, le classico de ce dimanche, est-ce que ce n'est pas le plus particulier ou le plus compliqué pour le Paris Saint-Germain depuis des années ? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je pense aussi au fond de moi. J'ai l'impression que c'est le classico le plus compliqué pour Paris depuis l'ère Qatari. Parce que d'habitude, on savait, on était un peu au-dessus à chaque fois. Et là, ce n'est pas pareil. On sent que Marseille, il y a une bonne équipe en face. Boris, est-ce que tu penses que le classico arrive au pire moment pour le Paris Saint-Germain ? Au pire ou au meilleur ? Parce que, tu vois, le truc qu'on se dit, si Paris perd, c'est la crise. Mais si Paris gagne, il se passe quoi, du coup ? Tu vois, ça veut dire, t'enterre aussi un peu Marseille qui est hyper confiant. Dans cette année, on peut le faire. C'est-à-dire que tu peux sécher les espoirs de Marseille, on la met déjà à six points à la neuvième journée. Tu vois, il y a un truc, on aime bien être pessimiste, on aime bien avoir peur quand on est supporter, et surtout quand on est supporter du PSG ou de l'OM d'ailleurs, parce qu'on voit toujours un peu les choses en noir. Je trouve qu'il y a un truc où il y a aussi une version de l'histoire où Paris gagne, ça se trouve, ils confirment qu'ils sont largement au-dessus de Marseille. Pour l'instant, on ne sait pas, dans les oppositions que Marseille a eues depuis le début du championnat, je n'ai pas eu vraiment une équipe, à part Reims, à Marseille, où j'ai trouvé que c'était plus dur pour eux d'ailleurs, à domicile qu'à l'extérieur, parce qu'ils jouent beaucoup en transition et en contre à l'extérieur. Là, à domicile, s'ils ont le ballon, comment ça va se passer ? Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu en suspens, et je suis curieux de voir ce qui va se passer, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont aussi confiants que ça, parce que ce n'est pas comme si Paris était nul depuis le début de l'année. Alors oui, en Ligue des Champions, ça calère un peu, mais ils ont eu 95 occasions et ils ne marquent pas, mais ce n'est pas à tous les matchs comme ça. On aura l'occasion d'en revenir à ça. Et justement, tu évoquais Mehdi Benatia, Yones qui fait un travail exceptionnel du côté de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé, des Heuberg, des Rabiot, des Greenwood, des Liwaïs, même Géroni Morouli, on n'en parle pas beaucoup. Rowe, c'est ça ? Très beau joueur. Ah oui, Jonathan, je parlais de Géroni Morouli. Oui, Jonathan Rowe aussi. Franchement, c'est... Parmi les bons joueurs. Non, mais à toutes les lignes. Ils ont vraiment des bons joueurs. Ils ont un excellent gardien. Tu prends derrière, tu as au moins un mec, tu vois, Balerdi. Moi, je ne suis pas... J'en ai déjà parlé ici, je ne suis pas hyper fan du joueur, mais le fait est qu'il fait un très bon début de saison et qu'il a bien fini l'année dernière. Et puis au milieu, ça commence à avoir vraiment de la gueule. C'est concohérent. Je disais, Heuberg, Rabiot, enfin, ils sont vraiment renforcés, quoi. Question très naïve et très sincère. Est-ce que sur le papier, Marseille a une équipe équivalente ou meilleure que celle du Paris Saint-Germain ? Vraie question, Younes. Alors, moi, je pense que sur le papier, le Paris Saint-Germain, l'équipe est un peu plus complète que celle de Marseille. Mais après, sur ce match, on parle du Classico. Sur ce match, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est du 50-50. Ils sont à domicile, la ferrure. Moi, je l'ai fait pas mal de fois au Vélodrome, ce Classico. Et c'est le match à ne pas perdre. C'est vraiment... Un des derniers matchs que j'avais vu, c'était le but de Cavani. Dans les dernières secondes. Mais franchement, j'aime pas trop le dire, mais ce jour-là, l'atmosphère que j'ai vue dans ce stade-là, t'es joueur à Marseille, tu donnes tout. Donc, s'il y a cette atmosphère-là pendant... Et ce scénario. Et ce scénario, c'est une climatisation. 93e minute, but de Cavani. Et, Mevoud, donc, pour toi, sur le papier, très sincèrement, est-ce que Marseille, même question que pour Younes, a une équipe équivalente, voire meilleure que celle du Paris Saint-Germain ? Pas meilleure, mais presque équivalente. Franchement, parce que Hocheberg, tout ça, c'est du haut niveau, quand même. Au milieu de terrain, il y a Rabiot, maintenant. Je trouve que même Balerdi, c'est du costaud, c'est des guéris, les mecs, un bon gardien. Donc, tu sais, après, le PSG, je trouve qu'il y a une meilleure maîtrise, quand même, depuis des années. Mais franchement, sur ce match-là, moi, je pense que ça va être chaud. La seule différence que j'y vois, moi, c'est peut-être sur les sorties de banc, où à Paris, je ne suis pas convaincu, notamment devant, par la rotation, tu vois, désiré doué, pour l'instant. Enfin, moi, je crois vraiment au potentiel du joueur, mais pour l'instant, il n'a pas montré grand-chose. Tu vois, si on a un Ousmane qui est dans un mauvais soir, qui sait qu'il peut faire la diff' en sortant du banc ? Alors que je trouve qu'à Marseille, il se passe quand même des trucs, c'est peut-être moins fort dans l'absolu, mais plus équilibré quand tu prends leur banc ou l'effectif dans l'ensemble. Donc, je suis curieux de voir aussi comment on gère ça, si on a des temps faibles et qu'on doit, ou tu es en difficulté, et que tu dois rebondir, qui tu fais rentrer pour faire des vrais diff' à Paris ? Pour l'instant, c'est peut-être un peu ce qui manque sur l'effectif, pour qu'il soit vraiment de très bonne qualité à Paris. On a des bons jeunes, mais est-ce que ça suffit, tu vois, quand ça sort du banc, il faudra voir comment ça gère aussi, on parlait du PSV tout à l'heure, comment ça gère, ou la Ligue des Champions, comment ça gère la pression ? Tu vois, c'est une équipe jeune, parce que ça joue, tu vois, à ton époque, il y avait des clos de, tu vois, ou même quand le 3-0, là, t'as quand même des joueurs qui sont tous, pour la plupart, internationaux. Je me dis, tu dois avoir Alex derrière, non ? Non, il n'était pas là encore. Encore là ? Ah oui, Mercato de l'hiver. Mais t'as quand même une équipe qui est solide, et puis voilà, t'as Bodmer, t'as pastoré, qui était déjà arrivé. Mais là, ce jour-là, le 3-0, là, moi, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était, on a pris une fessée. Et dans l'approche du match, tu sens un truc différent, ou c'est vraiment quand t'es sur le terrain que ça tourne ? En fait, on s'est fait manger. En fait, quand tu vas là-bas, ou quand Marseille vient au parc, il faut avoir l'ambition, il faut que tous les joueurs aient l'ambition de se dire, c'est notre match, on va le gagner, pour nos supporters, pour le club. Mais quand nous, on a perdu 3-0, ce n'était pas un match déséquilibré, mais en fait, c'était sur l'intention, sur la détermination, c'est lui qui était devant. Donc c'est pour ça, ça ne joue que là-dessus. – Tu ne joues pas ce match comme tous les autres matchs, on est d'accord ? Mais petite parenthèse, moi j'espère vraiment que cette année, parce que tous les ans, soit Paris gagne, soit des fois il y a un match unique, mais la plupart du temps, Paris gagne. J'espère que cette année, il y aura pas mal de buts, que ça va être un gros, gros match. Parce que Paris-Marseille, on est d'accord que c'est la vitrine du gagnant. – Oui, c'est le classique. – Et si tu as un gros match, tout le monde veut regarder ce match-là. J'espère juste qu'on va se régaler. – J'ai pu souvenir si tu avais remporté un Classico au Vélodrome, mais est-ce que c'est mieux de l'emporter là-bas ou de l'emporter à domicile ? C'est encore une fois très naïf, parce qu'en fait, on se dit, tu gagnes au parc, tu es chez toi, tu dis, c'est trop bien. Mais en même temps, tu parlais de climatisation, tu gagnes à la dernière seconde au Vélodrome, il y a aussi ce côté, ben voilà, ils ferment leur bouche. – J'ai pas gagné là-bas, j'ai gagné au parc, j'ai marqué. Moi, personnellement, je préfère marquer au parc et gagner au parc. Parce que c'est quelque chose. Tu prépares un maillot en dessous, tu vois, moi j'avais préparé un maillot en dessous, Paris est magique, juste pour ce match. Parce que je me suis dit, si je marque ce match, ça a marqué les esprits. J'ai enlevé les maillots, j'avais écrit Paris est magique, et tu gardes ça en tête, quoi. – Justement, je crois que c'était ta photo souvenir. – C'est ma photo. Moi, on s'est dit un peu, qu'est-ce qu'on retient, cette photo-là, qu'est-ce qu'on retient, si on devait garder une image de Mel Lutarding. Et moi, j'ai dit, j'ai envoyé cette photo à Alexis, et ce que je lui ai pas dit, c'est que, en fait, je jouais dans l'équipe de foot de la fac, et j'ai fait, sur un t-shirt, j'ai écrit Paris est magique, et un jour, moi, je jouais milieu, et je l'ai gardé toute l'année. Parce que, je crois que ce maillot, il l'a fait que pour ce match-là. C'est pas ça. Moi, je l'ai eu toute l'année, et j'ai marqué une fois dans l'année. J'ai joué milieu défensif, j'ai marqué une fois dans l'année, et je l'avais préparé, et je l'avais fait au feutre. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on mette cette photo-là, parce que j'avais ma petite anecdote perso. Mais tu vois, comme quoi, c'est marrant aussi, parce qu'à quel point les joueurs, ils marquent, ils sont ancrés dans la vie des gens. C'est dur que moi, toute l'année, j'avais, ouais, la vingtaine, je me suis dit, quand est-ce que je vais pouvoir faire pareil que Herding, qu'a marqué au Classico ? Tu sais, ça nous matrique. Vous, quand t'es joueur pro, tu t'imagines pas que, dans la vie de tous les jours, les gens, ils ont ces trucs-là. Mais moi, c'est un souvenir de gamin, enfin, de gamin à... J'avais la vingtaine, donc c'est plus gamin, mais t'as un souvenir quand même qui est hyper... C'est de l'émotion pure, de dire, les joueurs, tu les idolâtres, t'as envie de refaire pareil, mais je sais pas, il y a... Tu sais, moi, j'ai idolatré qui la même chose que toi et Paoletta la saison d'avant. Ouais. Parce que lui, il a écrit « Ici, c'est Paris ». Ouais, ouais. Moi, j'ai voulu faire comme lui, en fait. Tu vois ? J'ai voulu faire un t-shirt, mais j'ai pas voulu faire « Ici, c'est Paris ». Tu t'es dit, je fais ton truc à toi. Voilà, j'ai voulu faire mon truc. Mais moi, ça venait de Paoletta. C'est ça. Ouais, cool. Tu vois, c'était... Je crois que la meilleure célébration de... Si dimanche, il y a un Parisien qui marque, c'est la célébration de Messi, avec le mâle comme ça devant le virage nord. Je pense que le match ne va pas se finir, mais ça serait... À Saint-T, c'était Fekir qui l'avait fait. Oui, mais si à Parisien il fait ça à l'OM, on est d'accord que... Ah ouais, je pense à Barrière. Mais à Saint-Témison, il y avait un... Oui, oui, c'est incroyable. Mais vous, tu nous avais parlé de la préparation, justement, d'un match comme le Classico, de l'instant T, du moment où tu marques, mais justement, on t'a dit, t'as marqué au Parc, t'as gagné au Parc Déjà, juste... En fait, juste là, je vois quand tu marques dans le stade, tu vois tout le monde qui saute en l'air, tu vois des bras, tu vois. Puis quand tu marques à ce moment-là, moi, c'est souvent quand je marquais au Parc, t'as un truc, t'as un moment où tu as l'impression que t'entends plus rien, tu vois. Pendant 3-4 secondes, comme ça, tu marques, ça fait tellement de bruit et puis toi, t'es dans ta bulle, t'entends plus rien et après, au bout de 30 secondes, je sais pas, ça revient. Tu réalises, ouais. Ouais, ça fait cet effet-là. C'est quoi, tu déconnectes ? Ouais, tu déconnectes. C'est une montée d'adrénaline. C'est vraiment... Et t'es que dans du kiff, c'est que un truc de... Voilà, c'est un truc, tu sens le truc, mais t'es en train de voler, en fait. C'est un truc de fou. Il y a des similitudes, un petit peu, parce que, bah voilà, le stade de foot, ça pourrait être aussi une scène, l'artiste, ça peut être le footballeur. Il y a des vraies similitudes, un petit peu, avec ces sensations-là, quand t'es... Je pense qu'il y a les mêmes. Il y a des soirs où tu vas faire des spectacles où tu vas marcher sur l'eau, ça va être tout en haut. C'est pareil, comme dans le foot. Des soirs magiques, par contre, il y a des soirs où... T'as envie de rentrer chez toi dormir. C'est la même chose. Il y a des soirs, c'est catastrophique. Il y a une phrase qui dit il y a des soirs magiques... Non, il y a des soirs pourris. Non. Il y a des soirs magiques parce qu'il y a des soirs pourris. Non, c'est pourri magique. Ah vas-y, je sais pas. J'ai compris. Il y a des soirs pourris parce qu'il y a des... Non. C'est une phrase de Châteaubriand, ça, non ? Non, je te le jure, c'est de Saint-Jean. Mais prévois un petit t-shirt pour un petit t-shirt pour... Mais tu sais que moi, ça, c'est un truc dans la vie. Je suis hyper... Pas jaloux parce que c'est pas le bon mot, mais je suis hyper curieux de ce que ça pourrait être comme sensation. Moi, je travaille avec des ateliers au niveau. J'ai déjà demandé ça fait quoi d'être sur le terrain d'entendre une Marseillais, enfin, tu vois, le hymne de ton pays et là, je me dis, ça doit être fou. Tu vois, le stade qui chante ton nom ou même... enfin, qui supporte ton équipe. Enfin, j'aimerais bien, une fois dans ma vie, genre 30 secondes, vivre ça pour savoir ce que c'est. C'est un truc de fou. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Moi, je n'ai vécu que dans le foot, hein. Après, t'as le bonheur de tes enfants, par exemple. Ouais, ouais, en Turquie, c'est un autre truc. C'est un peu... Comme le Parc des Princes à l'époque, quoi. C'est Fenerbahce, c'est Galatasaray, c'est Pichitash. C'est vraiment... Quand t'es sur le terrain, sincèrement, t'as l'impression, il y a des chiens qui aboient comme ça, mais ils mordent pas, en fait, et t'as la pression, quand même, sur le terrain. C'est pas comme quand tu vas jouer dans un petit club et puis tu sens pas la pression. Tu vois, tu sens la pression. Quand tu vas à Marseille, tu sens la pression. Quand tu vais au Parc, tu sens aussi la pression. Quand tu vas à Fenerbahce, tu sens à Galatasaray, tu sens ces trucs-là. Tu sens, ça y est, il y a une âme dans les clubs comme ça. En général, on pose toujours une question à nos invités, c'est est-ce que c'est dur d'être footballeur ? Mais toi, j'ai donné, est-ce que c'est dur d'être footballeur au Paris Saint-Germain ? Sincèrement. Ouais, c'est très dur. Franchement, c'est dur. Parce qu'il faut trouver le jeu bon... Il faut vivre pour le football. Et le problème, c'est que Paris, malheureusement, c'est la capitale du monde pour les joueurs du PSG. Donc, bon, là, il y a moins de stars. Mais, bien sûr, c'est dur d'être bon au PSG. C'est à la fois le plus beau métier et parfois le pire métier du monde. J'allais dire, même, comment tu fais pour vivre sans après ? Tu vois, genre, ce truc, c'est quand même un peu addictif. Tu vois, le truc de... Ça doit être bizarre. Après, on en a parlé avec pas mal de joueurs qui ont arrêté leur carrière ici. Et souvent, ce truc, c'est le manque qu'il y a. Tu parlais de la petite mort la dernière fois. Je ne sais plus avec qui. On disait, c'est un peu une petite mort d'arrêter le foot et de ne plus avoir ce truc d'ambiance tous les week-ends, d'adrénaline, etc. Et je pense que ça, ça doit... C'est dur de le remplacer, ça. Ça, ça manque. Ça, ça manque. C'est pour ça que moi, je fais quoi ? Des fois, je vais voir des matchs à synthé. Ça me rappelle un peu les licefois. Je vais au parc. Je vais voir des matchs. J'aime bien voir des matchs. Donc, c'est pour ressentir un peu « Ah, là, j'avais marqué. Je me souviens des trucs comme ça. » Moi, ça m'arrive personnellement de retourner voir des matchs pour se souvenir. Voilà, c'est ça. Je voulais aussi profiter de ta présence pour avoir ton avis sur l'attaquant du Paris Saint-Germain et le débat qui rôde autour du numéro 9. Toi, tu as toujours connu des grands attaquants au Paris Saint-Germain. Tu as évoqué... Enfin, il y en a toujours eu. Tu as évoqué Pauletta et toi, Guillaume Ouro, même des Louis Ndoulard et après, il y a eu des Zlatan et tout. Vraiment, il y a eu pléthore de numéro 9. Est-ce que... D'abord, l'avis des autres, ensuite, le tien. Est-ce que, pour vous, il manque véritablement un numéro 9, Boris ? Peut-être d'abord. C'est vrai qu'on avait eu déjà la question en début de saison. On s'était dit... Après, il y a aussi pas forcément... Il y a quand même un aspect tactique, je pense, qui est important dans la question parce qu'il me semble que tu as toujours joué à deux pointes. Tu jouais avec... Oui, soit avec Louis Ndoulard, soit avec Waro. Et avec Waro, c'était archi-complémentaire au niveau des gabarits, au niveau du style de jeu. Lui qui jouait en pivot, toi qui prenais la profondeur, tu faisais beaucoup de passe D, quand même, etc. Aujourd'hui, le truc du 9 et du faux 9, c'est un peu compliqué cette question-là parce que je trouve qu'on n'est même pas dans la même philosophie avec Julia à droite. Il y avait ses saignons. Oui, tu avais l'aîné ou ses saignons. Moi, je ne sais pas s'il manque un 9 dans ce... Tu vois, un vrai 9 dans ce style de jeu-là. Moi, j'aime bien Asensio ou Kanginli sur les derniers matchs. Non, mais j'aime bien ce qu'ils apportent après. Ça pourrait être évidemment mieux. Mais avec ce que tu as comme joueur-là et ce que Enrique il veut faire... Moi, j'aime bien... J'ai toujours été un peu fan du faux 9 quand tu es en 4-3-3 parce que si tu as quelqu'un qui est capable de marquer mais aussi de donner et de faire jouer les autres. Par contre, tu joues à deux attaquants et que tu n'as pas de buteur, ça commence à être un peu compliqué. Là, ça nous, pour le coup, on ne peut pas jouer à deux attaquants. Après, ça bloque. Au bout d'un moment quand tu n'as pas de vrai 9, c'est bien pendant un moment mais après, ça bloque. Le meilleur exemple, c'est Guardiola avec City. Pendant des années, il voulait aller avec des champions. Le jour où il a pris un attaquant, ça a marché directement. Tu es obligé d'avoir un vrai 9, tu vois. Donc là, moi, j'attends juste le retour de Ramos. C'est un pur 9. Malheureusement, Colomani. Ce n'est pas un pur 9. J'aimerais bien qu'il... Ce n'est pas un pur 9. Oui, mais c'est... Après, on a eu le débat. Oui, on a eu le débat. Oui, il y en a ils vont dire sur le côté, le 9. Mais moi, je le vois mieux en 9 que sur le côté. Après, c'est de ma vie. Toi, mes voulues de voir des Likanguines, des Asensio, même des Iredo, parfois Brad Lebarcola en pur 9. Toi, l'ancien 9, quand tu vois ça, c'est quoi ta réaction ? Est-ce que ça te titille un peu, ça t'énerve ? Moi, j'étais un vrai numéro 9. Moi, j'aime bien qu'à Vani. Même si... Je suis désolé. En fait, c'est un attaque... Moi, personnellement, c'est... Bien sûr, après, c'est le style de jeu au coach. Donc, c'est lui qui n'a pas pris de 9. C'est lui qui voulait jouer comme ça. Donc, il a un projet comme ça. Donc, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Mais après, en tant que supporter, c'est sûr que moi, je veux un numéro 9. Je veux du style à la Cavani. Quand on a eu Breimovic, quand même, c'est quelque chose... Je ne sais pas. Enfin, pas à l'État. Il faut un numéro 9 au PSG. C'est obligé. Au Simen, il est parti à Galatasaray. Je ne sais pas. C'est un numéro 9 idéal pour un club... Après, c'est... Moi, j'ai du coach. Ce n'est pas son... Mais après, moi, j'ai kiffé à Pedro. Ça a été mon dieu, je pense, tu vois. Après, mon Cavani. Non, t'as eu Weah, quand tu remontais avant. Pauleta ou Cavani ? Pauleta. OK. Je suis tranché là-dessus. J'adore Cavani, mais Pauleta. OK. Pauleta, avec les joueurs, avec lesquels Cavani jouaient. Ah ouais. Il a joué. C'est 50 buts dans l'année, Pauleta. Très, très beau. Très bon. Incroyable. Et comment vous trouvez le PSG de cette saison pour l'instant, globalement ? Donc, on dit pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule défaite, toutes compétitions confondues. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus déçus qu'autre chose. Comment vous vous trouvez ce Paris Saint-Germain pour l'instant ? Comme tu as dit, pour l'instant, il n'y a qu'une défaite. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer. Dans le jeu, il y a pas mal de choses, mais pour l'instant, il y a une défaite. Je pense que, au fur et à mesure de la saison, ça va être de mieux en mieux. Surtout avec le retour de Ramos, Hernandez, je pense que ça va être pas mal. Le problème, c'est qu'on est trop pressé. Tous les ans, on a été pressé, pressé, pressé. Là, il faut laisser Noé qui a travaillé, tranquillement. Je ne sais pas si je suis déçu. Je n'ai pas l'impression d'être déçu pour le moment parce qu'il y a aussi un truc. Moi, j'ai joué au foot toute ma vie et les équipes avec lesquelles on a le mieux joué, c'est les équipes où je suis resté le plus longtemps avec les gars. C'est un truc un peu naturel. Il y avait certaines équipes où on avait des meilleurs joueurs, mais les gars, ils ont fait une saison, ils se sont cassés. Dans le jeu, c'était pas ouf. Donc, en vrai, moi, je suis un peu curieux de voir ce que ça peut donner si, et ça, c'est vraiment ce qui est fondamental, si et seulement si, on laisse du temps au projet de se construire et que dans un an, on ne dit pas, à la fin de la saison, on dit, maintenant, on a un nouveau projet. C'est ce qu'on disait au début de l'année. Si c'est pour avoir un projet tous les ans et qu'on ne va pas au bout des choses, ça me casse les... Mais si jamais, on arrive à laisser du temps à cette équipe qui est archi jeune, où il y a quand même du talent, où je trouve que, on voit le déficit individuellement pour l'instant parce que c'est des joueurs qui sont jeunes et perfectibles, collectivement, il y a des trucs qui me font un peu kiffer quand même. Donc si on arrive vraiment à prendre de la... Tu vois, que ça prenne corps, etc. Moi, je suis curieux, mais dans le bon sens du terme, tu vois, de voir ce que ça peut donner. Donc je suis... Après, moi, je suis patient sur ces trucs-là. Donc ça me... Mais vous, est-ce que tu trouves que d'une manière générale, je vais dire on, mais les médias ou les gens qui parlent du Paris Saint-Germain, est-ce que tu trouves qu'on est trop dur d'une manière générale avec le PSG ? Ouais, je pense. Moi, je pense qu'on est trop dur. On a été trop dur avec Kylian Mbappé. Je sais que, voilà, il y a des problèmes, mais en fait, je ne sais pas si un jour on va se rendre compte... Par exemple, on a eu Neymar. Il a fait des saisons exceptionnelles quand même. Peut-être qu'après, comme on n'a pas gagné avec des champions, on est déçus finalement, en fait. Mais on ne se rend pas compte des joueurs qu'on a eus quand même. C'est ça. C'est un délire. Neymar, tu vois comment... Neymar, Mbappé... Neymar, comment on lui crache dessus. Moi, ça me fait câbler. Tu te dis, le joueur que c'est... Après, il n'y a pas de fumée sans feu. On regardera dans 10 ans et on se dira... On vit aussi à l'instant T et c'est ça qui est trompeur parce qu'on te raconte... Ouais, il a fait ci, il a fait ça, il était en boîte, je ne sais pas quoi. Dans 10 ans, on te rappellera le joueur que c'est. Tu regarderas les highlights ? Tu ne fais pas genre... Oh, délire quand même ! Quand on voit les réactions que suscite son retour à la compétition partout... Les Gènes sont contents. Mais il marche une folie. Quand il est arrivé, il faut se remettre dans le contexte. En 2017, quand il arrive, c'est... Il faut voir ce que c'est que Neymar, tu vois. Chaque toucher de ballon, c'est du génie. C'est de la magie. Chaque toucher de ballon. Quand tu joues avec un joueur comme ça, tu as l'impression que tu ne fais pas le même métier que lui. Bah ouais, maintenant. On est d'accord. D'ailleurs, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné ? Parce que tu en parles de joueurs... Avec qui tu jouais. Pas que t'as affronté. Avec qui tu jouais parce que des fois, affronter, c'est trompeur sur un match. Je me dis, les gens que t'as vraiment côtoyé toute la saison. J'ai trouvé que Nené était très fort. Parce que moi, j'ai joué avec lui deux saisons où il met 20 buts et 20 buts, je crois. En fait, à chaque fois, il était sur le côté droit, il enroulait. Il y avait Lucarne. Il y avait un coup franc, c'était Lucarne. Puis, en plus, il jouait milieu gauche ou milieu droit. Moi, on jouait en 4-4-2. Et le mec, il marquait 20 buts. Ouais, puis il marquait et ça continuait toute la saison. Il marquait à chaque fois l'entraînement, il mettait tout le temps la même chose. Puis, il travaillait les coups franches après chaque entraînement. Après, c'était dans le niveau du comportement. Après, quand les Qataris sont arrivés, les plus grands joueurs sont arrivés, alors que lui... Il aurait pu rester. Il aurait pu rester. Il avait encore l'unité. Mais je crois qu'il voulait jouer au titulaire. Oui, voilà. Il voulait juste qu'ils lui ont retiré le jeu. C'est ça, le truc. Je pense qu'il regrette. C'est la question de faire... Tu regrettes. Parce que quand tu vois les stars arriver, je pense que tu te fais petit, voilà, puis de toute façon, t'es néné. Mais lui, je pense que, voilà, ça lui a fait mal, peut-être, d'un côté. Surtout quand t'es la star de l'équipe. C'est ça, c'est ça. C'était la dernière saison. C'est vraiment lui qui porte l'équipe. Il est le meilleur genre de l'équipe. On est en milieu gauche. Avec un physique, tu vois, un peu atypique, longiligne, tu te dis, il va se casser. Il prenait des tacs dans tous les sens et il restait debout. C'était trop fort. Là, tu parlais du classico où tu marques. Je crois que c'est lui qui frappe quand il marque. Et qui fait la passe à Waro. Exactement. Pour revenir sur ce PSG-là et sur la rencontre face au PSV, on évoquait un peu ce souci de numéro 9, d'attaquant et tout. On disait que, globalement, on était trop dur avec ce PSG-là. Mais quand vous voyez la prestation du PSG, surtout le résultat du Paris Saint-Germain après une rencontre comme celle-ci, il y a eu combien ? Il y a eu 24, 26 tirs sans but. C'est quoi votre réaction, votre sentiment ? Il y a quand même un côté un peu énervant, non ? Bien sûr. Je ne dis pas que je suis content de voir ce... C'est juste après de mettre un peu de mesure. Ce n'est pas de dire qu'on est content. Évidemment qu'on n'est pas content. Évidemment qu'il y a de la déception et que je trouve qu'on n'est pas au niveau en Ligue des champions. Mais c'est aussi... Quand je dis qu'il faut laisser du temps, ça fait partie... C'est des trucs qui sont un peu paradoxales parce que d'un côté, tu as envie de gagner 4-0 et puis d'un autre côté, tu te dis qu'on galère mais ça prendra le temps que ça prendra. Si on ne se qualifie pas pour le prochain tour, on pourra déjà faire un bilan et se dire qu'on n'est pas au niveau et qu'il faut peut-être changer des trucs. Là, pour le moment, on n'y est pas encore. Paris est dans les 24 au moins. C'est déjà ça. Mais je crois qu'ils ont marqué leur 94e tir, un truc comme ça. Premier but. Premier but en 94 tir. Parce que ça ne prend pas en compte De Nuno Mendes qui est... Contre son camp du gardien. 94 tir. Et ça, c'est fou. Là, tu te dis putain, on pue la merde. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas. Je suis agacé, mais pour l'instant, je ne suis pas encore... Je ne sais pas si Joe, il était là, à mon avis, il dirait autre chose. Tu sais quoi, la transition toute faite ? Habituellement, il y a Joe que tu connais aussi qui est autour de ce plateau. Il n'a pas pu être autour de ce plateau, mais il a un petit message, lui. Il y a quelque chose qui le chagrine à Joe. J'ai décidé de ne pas participer à cette émission en protestation suite aux résultats récents du Paris Saint-Germain. Il me paraît évident que je ne répéterai pas une énième fois comme depuis des mois que les prestations d'Ousmane Nebelet ne me suffisent pas. Il me paraît évident que je ne répéterai pas non plus une nouvelle fois que Marquinhos a été fautif sur le but encaissé et que son leadership en tant que capitaine n'est pas du tout suffisant pour le Paris Saint-Germain. C'est pourquoi, en termes de protestation, je me suis mis en grève et je ne participerai pas à cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Mevlut Erding aujourd'hui. Alors non, ça n'a rien à voir avec toi, Mevlut. Peut-être plus un rapport avec Younes et Boris, je ne sais pas. En tout cas, sachez que vous allez assister à une très belle émission. Même si je ne suis pas là, je le sais, c'est un problème. Mais je leur fais entièrement pour faire une très bonne émission sans moi. Le moindre détail avec la petite coupe du monde. Il a fait les cours Florent, comme tu peux voir. Quel acteur ! Quel connard, mais je ne l'aime pas. Le cri du cœur. Puisqu'il a perdu du poids, il se la raconte. Jo Bélin, toujours présent de nos cas même s'il n'est pas autour du plateau. N'empêche, très bonne question. Est-ce que tu le trouves un peu dur avec Ousmane Dembélé ? Parce que c'est vrai qu'on sait le potentiel qu'a Ousmane Dembélé. Je te vois sourire. On sait le potentiel qu'il a. Mais très souvent, au moment de pouvoir le mettre au fond ou au moins de porter le PSG là où il devrait être ou mérite d'être, il lui arrive un petit peu de flancher quand même. En fait, c'est toujours la même chanson mais je n'arrive pas à lui en vouloir. Je suis comme toi. Tu vois, c'est ça. Et en plus, j'ai une petite anecdote avec lui. Je joue au stade Rennais et lui, il est au centre de formation. Et moi, quand je sors du centre d'entraînement, souvent les jeunes, ils rentrent à pied après les entraînements au centre. Et puis lui, je le récupère avec ma voiture et je le dépose au centre de formation. Mais à l'époque, il était tout frêle, il était comme ça. Je lui ai posé la question, il jouait quel poste ? Il m'avait dit attaquant, tu vois. Et je lui ai dit il faut que tu fasses de la muscu un petit peu. Mais non, mais en fait, je n'arrive pas à lui en vouloir parce que j'ai sa tête en face de moi. Il a ce côté innocent. Super sympa. Mais voilà, il fait une belle saison. J'espère qu'il va marquer. Mais c'est vrai que ça se répète. Ça se répète. En fait, on l'aime tellement ce joueur. On l'aime. Il nous énerve tellement. On l'aime. On l'aime et il nous énerve en fait les deux. Je sais que Joe, bon, lui, il n'est pas très fan mais moi, je l'aime beaucoup ce joueur. Pour l'instant, il fait un bon début de saison avec Ousmane Nembel. Mais après, quand on reste sur le dernier match. Irrégulier, c'est irrégulier. Parce qu'on doit gagner le dernier match. On sait très bien que tout le monde l'a vu mais on n'arrive pas à être méchant. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il fait un début de saison à son image. Il fait un bon début de saison mais il ne fera pas mieux. En vrai, on sait déjà qu'il n'est pas droit devant les buts. À l'âge qu'il a, ça ne va pas devenir Van Basten. Il y a un truc où il n'est pas chirurgical, il n'est pas létal et il ne le sera pas. Ce n'est pas à lui de porter l'équipe. Ça peut être à lui de porter l'équipe. Ce qu'on lui reproche, c'est surtout son manque d'efficacité et que depuis le début de la saison, il y a quand même des matchs. Il a marqué deux ou trois buts de la tête. Il a marqué plus ou autant que l'année dernière, il n'y a pas un truc comme ça en championnat. Non, c'est Ali Kangin qui a mis le début. Enfin bref, il est quand même sur un bon début de saison en termes de stats. Après, en termes de vendange, il est très fort aussi et c'était un peu en avance. Je crois que le Pinar, c'est pour un peu après mais il y a un truc quand même où c'est compliqué pour lui, toujours sur les mêmes problématiques mais humainement, par contre, moi je suis toujours conquis pour l'avoir rencontré quelques fois. Ça se voit, c'est un bon gars. J'arrive au pied. Moi, j'ai tourné plusieurs fois avec lui. C'est un super mec. Il est trop gentil et il est hyper drôle naturellement et il a vraiment de l'humour. Ce n'est pas à son insu. Les gens pensent souvent que c'est un teubé et qu'il n'est pas du tout bête et il est vraiment très fin, très drôle. Moi, j'ai un peu de mal aussi et je suis matrixé avec ça. J'ai du mal à lui en vouloir parce que je trouve que le mec est hyper attachant. Je ne le connais pas bien mais ce que j'ai vu de lui, en tout cas... Moi, je suis convaincu qu'il peut régler les déchets qu'il a dans son jeu. Tu vois, la dernière passe, donner le ballon au bon moment, toutes ces choses-là. Je pense que s'il règle toutes ces choses-là, beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais moi, s'il règle ces choses-là, je pense qu'il peut devenir le vrai... Il ne va jamais les régler. C'est ça le problème. Pourquoi il ne va jamais les régler ? Moi, je suis convaincu qu'il peut. Ce n'est pas possible. Avoir ce niveau-là et toujours pêcher à la dernière passe, faire les mauvais choix. Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait le déclic. Quand il met des crochets laser, il découpe des mecs, etc. Et après, l'action d'après, il marche sur le ballon, il tombe, il part, ils sont en deux contre un, il va faire un truc comme ça. Tu fais genre... Mais ça fait partie du mec. Il y a un truc un peu vidéogag à des moments, tu fais mais comment c'est possible ? Alors que des fois, il met des buts, des fois, il va y avoir des actions, tu te dis c'est impossible, il la met, il la met. En fait, je comprends. Il est incompréhensible. Il est illisible. Moi, je n'arrive pas à savoir. C'est une qualité d'être imprévisible. Ah, mais il est trop imprévisible. Mais même avec lui, son corps, il l'abandonne parfois, tu as l'impression. Comme s'il se désarticulait. Oui, et pour revenir à ce que dit Joe aussi sur le cas Marquinhos, enfin je dis le cas Marquinhos, ce n'est pas du tout un cas, mais sur ce manque de leadership, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le PSG manque peut-être pas d'un leader, mais d'un aboyeur ? Peut-être justement dans ces moments-là, là on est en train de dire qu'on a du mal à en vouloir à Haussmann Nébelé, mais moi je suis loin d'être footballeur, mais je me dis, si j'ai un coéquipier qui vend d'enjotant, moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un pour lui tirer les oreilles au bout d'un moment. Il y a Marquinhos, je pense que c'est un bon capitaine. C'est un joueur qui a tellement de sélections avec le Brésil, ça fait tellement longtemps qu'il est là, il a joué avec Thiago Silva, tu sens que lui c'est l'expérience, puis c'est un très bon gars, ça se voit que c'est un très bon capitaine aussi. Il y a ce qu'il faut. Après, tu disais aboyeur, excuse-moi. Le truc aboyeur, tu vois, parce que moi je pense que tu as joué avec Maquelélé. Pour moi, c'est le goût des mecs qui ont des coups de pression. J'en ai reçu des coups de pression par Claude. Et ça, c'est bénéfique ou c'est pas bénéfique ? C'est bénéfique, parce qu'en fait, il ne dit pas quelque chose qui va te fâcher. Par exemple, moi il me disait quoi ? Il me disait tu restes dans la surface, t'arrêtes de décrocher. Il me disait c'est où que t'es fort ? C'est dans la surface. C'est là-bas que tu marques des buts. Tu restes devant la surface pendant les centres, il faut que tu sois là. En fait, il dit ce que tu dois faire en te gueulant dessus. Mais il y a qui à Paris aujourd'hui qui fait ça ? C'est vrai. C'est une vraie question, parce que le truc sur Marquinhos, je ne suis pas encore coupé. tout à l'heure, on en discutait, il paraît qu'il y a une action où il y a le pénalty. Le pénalty, voilà. Et il y a De Jong qui met la pression à l'arbitre. Et Marquinhos, il est sur le côté, il ne dit rien, il ne fait rien. Et juste après, il va avoir la VAR et il n'y a pas pénalty. Tu vois, tu es obligé de rentrer sur l'arbitre, il doit essayer de lui faire changer d'avis. Tu es obligé, c'est le rôle d'un capitaine. Malheureusement, il ne l'a pas fait là. Est-ce qu'un capitaine peut vraiment influencer indirectement le choix de l'arbitre ? Moi, j'ai connu des très bons capitaines. Il y avait Emre Bélezoglou, en sélection turque. Ancien de l'interne. C'est un vrai capitaine. C'est un grand capitaine. Claude McEnelé, c'est un grand capitaine. J'ai connu du capitaine comme ça où vraiment, on le respecte. Puis même, c'est toujours... Je pense que c'est vrai qu'à Paris, il manque quand même ça. À l'époque, il va Ibrahimovic. Tu sens que c'est un... Il est quand même... Il est inorât. Tu sais que c'est un gagnant, il ne va pas gagner. Ça change tout. Moi, je n'ai pas envie de... Bon, vous allez dire, je suis peut-être chauvant. Mais je pense que le futur capitaine de l'équipe du PSG... Je ne dis pas ça parce que je suis marocain. Ça sera Achraf Hakimi. Il est vice-capitaine. Oui, oui. Pour moi, ça va être le... Pour moi, Marquineau, c'est un bon capitaine. Après, on aime ou on n'aime pas. Pour moi, c'est un bon capitaine. Mais la suite logique, ça va être Hakimi. Parce qu'Hakimi... Aujourd'hui, justement, est-ce qu'Achraf Hakimi, je vais dire, ce n'est pas le meilleur parisien, mais est-ce que ce n'est pas le meilleur atout offensif, sincèrement, du Paris Saint-Germain ? C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. Oui, c'est pas normal, oui. Mais malheureusement, c'est... Le Barcola, c'est... Mais là, c'est le plus fort de l'équipe. C'est Hakimi. Oui, c'est Hakimi. Oui, c'est lui. Le Barcola, c'est un saucisson, les gars. Non, mais actuellement, le meilleur joueur de l'équipe, c'est Hakimi. Non, mais il disait offensivement... Offensivement, il limite... Bon, après, il est bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux Barcola depuis le début de saison. Vous dites, si je dis n'importe quoi, si je suis à côté de la plaque, il y a vraiment un Barcola en Ligue 1 où on a l'impression que la pression glisse sur lui. Et un Barcola en Ligue des Champions, moi, je pense à sa toute première occasion. Il a la même occasion contre Strasbourg. Il met un but extraordinaire. Et celle qu'il a contre le PSV, il a du mal à la cadrer. T'as connu des soirées européennes. La pression, elle est vraiment totalement différente. C'est un autre match. Ça n'a rien à voir. C'est un autre match. Même si l'équipe en face, elle est moins forte, ça reste un match de Ligue des Champions. Ça reste un autre match. C'est comme si tu joues en équipe nationale. Même si tu joues contre la Finlande. Mais ça reste un match international. La Ligue des Champions, c'est énorme. Ça change tout. – Mais c'est quoi ? C'est le fait que ce soit plus regardé ? – Plus regardé. – Le niveau. – Le niveau. En fait, c'est trop… Tu ne vois pas des grosses différences. Il y a des gros scores en Ligue des Champions parce que ça va beaucoup jouer par rapport au golavérage, le classement. On le sait en Ligue des Champions. Mais sinon, franchement, c'est des matchs de haut niveau. Il n'y a pas de petits matchs en Ligue des Champions. – Bon, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour un petit peu sur le PSG et sur le Classico. Mais vous, quand on a annoncé ta venue, il y a beaucoup de personnes qui voulaient t'adresser des messages. Il y en a surtout un qui a retenu notre attention. Je te propose de le découvrir avec nous. – Ouais, Mev ! Mev, mon frérot, mon frérot ! Bisous à tous. Je sais que vous êtes tous autour d'une table. Vous êtes tous nombreux. Donc, gros bisous à vous tous. Et en particulier à Mev, mon frérot, depuis belle lurette. Et je vais en profiter pour lui poser une petite question. Je voulais savoir c'était quoi son plus beau souvenir avec moi. Et donc, voilà, son plus beau souvenir avec moi. Qu'il nous le raconte, qu'il nous fasse un peu rire. Gros bisous à tout le monde. – Je le kiffe, Jérémy. – Nous aussi, vraiment, on est tombés sous le charme. Déjà, on a doré le footballeur, mais on est tombés sous le charme du personnage de l'homme, vraiment, qui… Voilà, on a passé un super moment. – Je n'ai même pas besoin de réfléchir trop longtemps. Je suis arrivé au centre de formation avec Jérémy à 13 ans. J'ai été formé avec lui, j'étais pote avec lui, j'étais dans la même classe que lui. On avait deux rêves communs. C'était de jouer un jour au Paris Saint-Germain. Et à 23 ans, on se retrouve en même temps au PSG. Enfin, il signe au PSG. Et en fait, c'était quoi ? C'était le bonheur. Je le récupérais tous les matins. On partait à l'entraînement ensemble. – C'est ouf, ça. – Parce que vous étiez au collège, non ? – On était au collège ensemble, au centre de formation. On avait 13 ans, 14 ans. – Un délire. – Et 10 ans après, je le récupère devant chez lui. Puis on va au Candelège à l'entraînement tous les jours. C'était magique, ça. C'est mon meilleur souvenir avec Jérémy. – Ça a été… Parce que quand tu disais, t'arrivais à 12-13 ans au centre de formation, quand tu quittes ta famille… – Nous, c'est toujours un truc, un sujet, quand on parle de la formation des footballeurs professionnels. On se dit, mais à moi, à 12 ans, j'étais un bébé. Tu me mets dans ce truc, loin de ma famille et tout. Je ne sais même pas comment j'aurais géré ça. J'imagine qu'aussi, de rencontrer des gars comme Jérémy, de faire des amis, des amitiés qu'on durait, c'est aussi un vrai support, non ? – Oui, mais en fait, quand on a 13 ans, 14 ans, c'est là où on est dans le dur. Parce qu'on est en train d'apprendre. Parce que personne ne le dit au centre de formation. Tu peux aller dans ton coin, pleurer, appeler ta mère. On est fiers. Mais c'est des passages qui te forgent. Ça fait que quand tu es un footballeur, tu as 18 ans, la plupart du temps, tu es plus mature qu'une personne qui ne fait pas ce métier, par exemple. Parce que ce n'est pas facile, c'est un centre de formation. Tu as entraînement tous les jours, tu as l'école, tu as les copains, tu as la concurrence. Il faut signer pro. Sur 20 joueurs, il y en a un seul. Moi, à l'époque, avec Jérémy, il y en a deux ou trois sur 25, peut-être. Donc après, t'imagines, on se retrouve au PSG ensemble. Alors qu'on n'a pas cette fois. C'était fou, ça. C'est incroyable. Surtout quand c'est ton rêve. C'est ton rêve de jouer dans ce club-là. C'est ça. Ça doit être impressionnant. Là, moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. J'ai un peu du mal à savoir par laquelle commencer. Mais très naïvement, encore une fois, parce que nous, on n'a jamais été à ta place. On n'a jamais vécu ce que tu as vécu avec Jérémy. Mais ça existe vraiment, l'amitié dans le foot. Et encore une fois, c'est très naïf. Parce que moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus trop. En tout cas, on n'entend pas certaines personnes en parler comme ça. Et puis surtout, parce que le foot, on va se dire les choses, c'est le sport collectif certainement le plus individualiste au monde. L'amitié et fraternité, quoi. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, la véritable amitié, ça... En fait, la véritable amitié, tu la retrouves peut-être après ta carrière. Par exemple, Jérémy, il a arrêté là. Moi, j'ai arrêté. Mais pendant qu'on jouait, on était par exemple dans d'autres clubs différents. On s'envoit à des petits textos de temps en temps. Mais quand t'arrêtes, ça reprend. Parce que t'as plus de temps. Donc Jérémy, ça fait plaisir quand il me laisse un message là. Mais j'ai été invité par Mamadoussako dans un mois à Dubaï, où Jérémy l'est invité aussi. On va y aller, parce qu'on va se retrouver entre potes. Il y aura Nico Douchet, tout ça, je pense. Enfin, c'est Mamad qui m'a écrit. Il m'a dit, il y aura Jérémy, il y aura... Je lui ai dit, moi, je serai là, quoi. Parce qu'on va se retrouver, 15 ans après, peut-être. Ça fait plaisir. La vraie famille du PSG, on en parlait un petit peu avant l'émission. C'est vrai que tu vois, cette famille-là, au Paris-Saint-Germain, on se le dit souvent, mais c'est... Pareil, on a l'impression que ça n'existera plus, on ne le retrouvera plus, cette grosse famille. C'est vrai que c'est beau, ça. C'est des belles amitiés. En tout cas, c'est celle d'une époque. Je ne sais pas si ça n'existera plus. Tu vois, les générations d'avant, je ne sais pas. Tu vois, si tu prends le Gouen, Guérin, Ginola, s'ils sont toujours potes, je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est un peu comme si tu as des époques avec des familles. Là, je disais la famille 90, la famille 2000, la famille 2010. Et ouais, vous êtes un peu celle-là. Surtout, les joueurs, je veux dire, français, même si tu as joué pour la Turquie. Mais moi, je te mets aussi dans ce truc de francophone, en tout cas. Moi, on les aime bien, tu vois. C'est des joueurs que... Enfin, vous êtes des joueurs qu'on a kiffés aussi pour ce qu'ils représentaient. Tu vois, même les résultats. On peut se dire que les résultats, ce n'étaient pas les meilleurs. Mais moi, vous m'avez fait kiffer, en fait. Je ne sais pas. Vous avez l'identifié un petit peu. Mais je ne sais pas, parce que ça faisait aussi partie de l'ADN du Paris. Je ne sais pas si les gens, la jeune génération, ils se rendent compte à quel point l'ADN du Paris Saint-Germain, ce n'était pas d'être toujours tout en haut. Mais on a connu des périodes de gloire, et puis des périodes plus compliquées. Mais c'est aussi ça qui nous a forgés. Une des chansons... Mais vous, tu les connais par cœur, les chansons. Après tant d'années de galères et de combats. Les galères, on en a eu, tu vois. Limite, flirter avec la relégation. On avait des années... Les supporters qui nous attendaient au Candéloge. Oui, c'est clair. C'était pas trop... Mais tu vois, c'est... Ben si, je ne veux pas dire que c'était marrant, mais c'était des problèmes. C'était la crise de novembre, c'était tout ça. Ah ouais, mais... Parce qu'il y a trop de passion. Ça arrivait tous les ans. Quand il y a trop de passion. Parce que c'est des clubs où il y a trop de passion. Ben oui. Il y a beaucoup de clubs comme ça. C'est... Voilà, tu vas à Marseille. Même à Galatasaray. La femme et la commanderie, il y a 4-5 ans, là. Tu vois, donc... Il y a un pas entre l'amour et la haine, comme on dit. Ouais, c'est vrai. C'est une belle phrase. C'est un peu brillant, ça. Je suppose que tu as encore des fans du Paris Saint-Germain qui te croisent, qui t'en parlent. Justement, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te croisent dans la rue ? Ben, en fait, comme moi, c'était la transaction. En fait, ils gardent un très bon souvenir de moi. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent je préfère l'époque où tu jouais, même si on ne gagnait pas de titres. Mais en fait, il se met bien à cette époque-là, les gens. Les gens de ma génération, ils aimaient bien regarder. Parce qu'en fait, je ne sais pas. C'était différent. Là, on connaît la même chanson. Enfin, on connaît la chanson, j'ai l'impression. Moi, j'espère qu'on va réussir à gagner cette Ligue des Champions. Parce que c'est l'objectif. Mais voilà, comme on n'arrive pas à la gagner, certains me disent c'était trop bien à l'époque. J'ai souvent... Ça me revient souvent. Parce que, tu vois, moi, j'ai un peu ce truc aussi sur l'incertitude qu'il y avait. J'ai été abonné au Parc des Princes à des années où ça ne gagnait pas. Et l'incertitude qu'il y avait, quand ça gagnait, quand tu marquais, il y avait une vraie explosion. Il y avait un truc qui explosait. On va gagner celui-là. Tu pouvais perdre contre 3 au Parc. C'était fou. Mais les matchs, quand tu les gagnais, tu sortais, tu étais dans l'euphorie en tant que supporter. Et peut-être que la jeune génération, aussi, elle est dans la frustration de ne pas gagner la Ligue des Champions parce que ça devrait être normal de la gagner. Et parfois, ça met un peu de mesure, un peu de raison dans le discours de se replonger dans nos archives qui ne sont pas si loin. Et quand on parle avec toi, tu te dis bah ouais, en fait, le foot, c'est dur. Et tu vois qu'aujourd'hui, on mange du caviar et que les gens, ils se plaignent. Alors que le foot, c'est dur de fou. C'est dur. C'est dur de performer. C'est dur d'être en haut. C'est dur d'y rester. Et c'est pour ça qu'on vous aimait parce que ça galérait. Je pense qu'on a le souvenir de toi d'un joueur qui lâchait ses tripes pour ne pas être Cavani de tout à l'heure. Pour moi, t'es le même genre de joueur. Ça cavalait partout, ça allait presser quitte à être cramé à la 80e. Tu vois, mais on te voyait partout. Ça faisait son charme. Tu vois, je me défonçais, j'allais tacler en tant qu'attaquant. J'entendais les supporters. Bah ouais. Donc, ça avait son charme, c'est vrai. C'est pour ça que les gens gardent un bon souvenir de toi. De toute façon, les gens qui se sont donnés pour le club, les gens gardent tous un bon souvenir. Mais je pense que c'est pareil à Sainte ou à Rennes, tu vois, tu demandes aux gens, je pense qu'ils te diront la même chose. Tu vois, ça t'a jamais triché, tu t'es jamais caché en tant que... Quitte à être cramé, c'est pour ça, elle perd de la lucidité des fois sur les fins de match, mais parce que tu donnais tout. J'ai raté deux occasions, j'étais cuit, après j'en mettais une à la fin du match. Bah c'était comme ça, c'était mon style de jeu. C'était comme ça, bah voilà. Et je me cachais pas en fait. Je voudrais vous montrer une photo à vous, on est dans la période un peu nostalgique du Paris Saint-Germain, et surtout à toi, Mélou, parce qu'on rappelle, t'es un fervent supporter du Paris Saint-Germain, et dans une interview, tu disais, on te demandait, voilà, pour toi le PSG, c'est quoi ton premier souvenir du Paris Saint-Germain ? Et tu disais, bah pour moi, c'est Ronaldinho, son sourire, ce maillot avec cette... c'est ça, c'est ce maillot, ce maillot qui brille, c'est son but à Guingamp, c'est deux buts à Marseille, c'est tout ça. C'est son pénalty contre Landreau, là, tu vois, c'est que des souvenirs comme ça, parce que je suis au centre de formation, il faut savoir qu'au centre de formation, on mange que du foot, donc on regarde tous les matchs du week-end, moi j'étais à Sochaux, donc on regardait tous les matchs, moi je voyais, j'avais vu Sochaux, PSG, et Ronaldinho, j'avais 14 ans en tribune, donc on grandit comme ça, bah c'est comme ça, on mange que du foot à l'époque, donc c'est pour ça que c'était, pour moi c'était magnifique cette époque-là. C'est vrai que Ronaldinho, lui il le connaissait bien, il les aimait bien aussi, les classicos Ronaldinho, avec Jérôme Leroy qui lui vole un but quand même. Ouais, c'est vrai. Et qu'il le célèbre. Et qu'il le célèbre, comme un vrai buteur. On sait pas si elle est rentrée. On disait donc, fervent supporter du Paris Saint-Germain depuis tout petit, comme Jérémy aussi, donc qui est ton grand pote, d'enfance. Lui il nous racontait un petit peu son transfert de l'AS-ROM au Paris Saint-Germain, il nous disait qu'il y avait l'entraîneur de la juve Antonio Conte qui l'avait appelé pour le faire signer et quand il a eu un appel de Leonardo du Paris Saint-Germain, il a même pas réfléchi, il a dit non, c'est bon, t'inquiète pas, hop. Toi, quand t'as le Paris Saint-Germain qui t'appelle, en plus tu sors de deux années, on va dire quand même, exceptionnelles, énormes avec Sochaux, où tu mets, ouais je crois, une dizaine ou quinzaine de buts, t'es tout jeune joueur, t'as 22 ans, t'as Lyon, enfin bref, t'avais les plus grands clubs français et même d'Europe qui t'appelaient, qu'est-ce qui fait que, voilà, quand le Paris Saint-Germain t'appelle, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est simple en fait, la saison n'était pas finie avec Sochaux et je savais que j'avais des clubs en Ligue 1 et puis il y avait le Paris Saint-Germain et un mois avant que la saison se termine avec Sochaux, personne ne le savait mais j'avais déjà donné mon accord au PSG donc j'étais venu à Paris en fait deux mois avant la fin de la saison et j'avais signé un pré-contrat donc après quand la saison se termine, il y a des offres un peu de l'OL, peut-être de Marseille, PSV Eindhoven, de la Turquie aussi mais moi en fait, j'avais déjà... C'était acté dans ta tête ? C'était acté, ouais, c'était acté. C'était acté depuis un an même. C'est ton club de cœur, j'imagine, qui tape à la porte. Ouais, c'est ça. En fait, même si c'était le Grand Lyon à l'époque, tout le monde me disait t'aurais dû aller à Lyon puisque moi j'ai beaucoup de famille qui est à Lyon mais non, moi c'était Paris. C'était les couleurs. Tu vois les couleurs du maïs de Ronaldinho là ? Quand t'aimes, t'aimes, tu vois, tu peux pas. Et là, avec le recul, même si t'en as un petit peu parlé, tu te rends compte quand même que t'as embrassé, même plus qu'embrassé, t'as enlacé cette carrière de footballeur dont tu rêvais, t'as joué avec l'un de tes meilleurs potes dans le club que tu supportes avec le recul. Est-ce que tu te rends compte de tout ça ? Qu'est-ce que tu te dis ? Bien sûr. Ça, c'est des trucs que tu peux raconter à tes enfants. Moi, j'ai mon garçon qui joue au foot. S'il vit un truc comme j'ai vécu, je suis sûr que ça va être un truc magnifique qu'il aimerait raconter à ses enfants. Ou voilà. Donc moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelque chose que je suis allé chercher aussi. Parce que quand je fais son de formation, on est là, on est 25, 30. On sait que c'est les meilleurs qui vont réussir. Jérémy, on le voyait, il était trop fort déjà. Moi, je partais un petit peu derrière. Donc je me disais, je ne suis pas technique comme lui, je ne suis pas fort comme lui. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je vais bosser, je vais travailler autre chose. Je vais travailler mes qualités. Donc c'est pour ça, c'est encore plus beau. C'est pour ça que moi, je suis fier d'avoir accompli ce rêve. Et bon, après, je vais te poser une question. J'ai t'assadé le temps de réfléchir. Après, je vais aller poser une question à Guinness. Si tu avais un flash, un souvenir, je vais dire coéquipé, je pense que ce sera Jérémy, mais un flash, un souvenir de ta carrière. Si tu devais retenir un truc, qu'est-ce que tu nous dirais ? Réfléchis, prends le temps. Guinness, toi, je voudrais que tu me sortes ton souvenir de mes luttes erdines. Sa signature au PSG. Le jour où il signe ? Le jour où il signe au PSG. Il fait des bonnes années avec Sochaux. C'était une très bonne recrue pour nous, donc on était très contents. Donc moi, c'est le souvenir de mes luttes. Tu t'es dit, quand il signe, tu t'es dit, ça y est, on a notre attaquant. On a un nouvel attaquant. Oui, franchement, c'était en plus la complicité avec Guillaume. Non, c'était magnifique. Franchement, on était très contents de sa venue. Et à la première fois que vous avez vu mes luttes au parc ? Tous les deux ans. Vous l'avez vu ? C'était le but du numéro 11, c'est ça ? Le but du numéro 11. Mes luttes ! Et il nous manque. D'ailleurs, il faudra faire un truc sur lui. Il manque énormément. Il y a une frappe qui vient qui n'aura rien. Tu vois, en essayant de me rappeler un petit peu les matchs que j'avais vus, je me suis rappelé que j'avais vu un match qui était un PSG-Le Mans et on en a parlé avec Younes. On sait qu'on parlait du même. En fait, c'est la deuxième journée. Et puis, je regarde, je dis, mais j'ai vu un match à Montpellier, je ne sais plus quelle année c'était. Et en fait, je regarde, c'était le premier match. Donc, j'ai vu les deux premiers matchs de mes luttes avec le PSG à Montpellier. Donc, c'était un partout, tu vois, avec un but de Julie. Et moi, je ne vais pas raconter toute cette histoire, mais je n'ai pas vu la fin du match. Je n'ai pas vu l'égalisation de Montpellier. Et puis après, j'étais en vacances, je suis rentré et j'ai vu PSG-Le Mans la semaine d'après. Donc, j'ai vu les deux premiers matchs et tu as marqué, non ? C'est ça. Pour ton premier match au parc. C'est ça. Avec un truc de double crochet, c'est ce qu'on se disait. C'est ça. Je marque mon plus haut but avec Paris à mon premier match. C'est fou de commencer comme ça. Je disais à Alexis, je crois que c'est Jérémy Clément qui te la met en profondeur sur le côté et tu tues le gars, tu fais droit de gauche, droit de gauche, bam ! Tu rentres et... On perdait 1-0 en plus et puis j'avais la pression. C'est mon premier match au parc. Et puis, il y a le ballon en profondeur de Jérémy Clément. Puis je me dis, là, je suis en l'air contre un. À l'entraînement à Sochaux, on mangeait que ça. Un contre un, deux contre deux. Je dis, moi, il faut que je le bouffe. Et quand tu es vraiment à Sochaux, tu as les bases. Puis moi, j'étais puissant, tout ça. voilà, j'avais assez de chance-là. Et puis, ça s'est passé comme prévu, quoi. quand tu dis que tu n'étais pas technique-technique, sur ce but-là, tu l'as bien éliminé, le joueur. Sur ce but-là, c'est ton plus beau but. C'est mon plus beau but, parce qu'il y a tout dans le but. Il y a la conduite de bas, il y a la feinte, il y a le crochet, il y a la finition. Puis, tu entends les supporters au fur et à mesure que tu dribbles et que tu marques, tu vas changer de rythme, en fait. On revient le match. En tant que supporter, c'est un délire. Quand l'attaquant que tu viens de signer met un but comme ça, tu fais genre « Maman, on a pris qui, là ? » C'est genre, moi, j'étais comme un ouf. Ce but-là, il est dingue. Franchement, ouais. Ah ouais, ça va. Et du coup, si tu devais retenir, je t'ai dit, c'était un flash, un souvenir, un entraîneur de ta carrière qui te vient instinctivement. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ton meilleur, mais... Ce premier match de mon père, quand il est venu me voir jouer un match en pro. Parce qu'avant que je jouais en pro, il ne comprenait pas c'était quoi le métier de footballeur professionnel, en fait. Et il voyait ça chez les autres. Il a compris que j'étais footballeur quand il est venu voir un match à Bonnall, en fait. Tu étais déjà pro ? J'étais déjà pro, ouais. Et qui était le plus fier ? C'était toi, ou c'était déjà ? Je pense que j'ai vu la goutte, sa larme. C'est la première fois que je l'avais vue pleurer, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai senti que j'avais réussi, quoi. Et qu'est-ce qui t'a guidé dans ta carrière au niveau de tes transferts, de ton parcours ? Donc, je me doute, pour le PSG, c'est l'amour pour ce logo, pour ses couleurs, mais pour les autres clubs, qu'est-ce qui t'a guidé ? C'est simple. C'est simple. Quand je quitte le PSG, je dois signer soit à Newcastle, soit au Stade Rennais. Et je signe au Stade Rennais parce que Frédéric Cantoletti m'appelait 25 fois par jour. Lui, il veut vraiment. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est parce qu'il t'avait menacé, moi. Non, ça s'est passé comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont me prendre pour un fou parce qu'il y a Newcastle qui te veut, il y a le Stade Rennais. C'est un bon club, le Stade Rennais. Mais je fais le choix parce qu'il m'appelle 25 fois par jour et je n'en pouvais plus. J'ai dit, c'est bon, coach, je vais venir. Ça s'est passé comme ça. Et puis Saint-Étienne, après, on connaît Saint-Étienne. Ça reste un grand club de France. Ça reste un club mythique. Ça reste un beau club familial. Et parce que voilà, Saint-Étienne, c'est pour ça. Ça s'est passé comme ça. Puis après, j'ai fait beaucoup de clubs. Mais voilà, j'ai joué. J'aurais pu faire une meilleure carrière parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais sinon, globalement, je suis satisfait. Je fais des bons clubs en France. Je joue en équipe nationale. Et c'est quoi ton ressenti quand tu as été sélectionné ? Première fois que la artiste c'est quelque chose. Toi, parce que je sais que là, vous les turques, voilà. C'est ça. C'est bien votre pays. Tu vois, quand on parlait d'adrénaline, pendant le premier hymne national. C'est impressionnant. En plus, moi, je fais le centre de formation à Sechaux, donc je regarde la Coupe du Monde 2002. Ils vont jusqu'en demi-finale la Turquie à la Coupe du Monde 2002. Toute l'équipe, juste en 2007, 5-6 ans après, je me retrouve avec eux. En fait, c'était inespéré. Moi, je viens de Saint-Claude dans le Jura, je suis né là-bas où mon père travaillait, il était ouvrier. Pour moi, c'était inespéré. Je me dis, mais comment ça allait trop vite ? Quand tu es turc d'origine et tu es nationalité française, mais pour tes parents, tu vois que c'est important. Tu disais ton match en pro à Bonal, mais ton match pour la Turquie, ça devait être une folie, ça. C'est de la folie. Franchement, c'est de la folie, déjà, mais moi, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est mon père, c'est ma mère. C'est ça, en fait. Je disais la folie pour ta famille, tu vois. Parce que je me mets dans leur tête, c'est-à-dire que je me dis, mon père, il est venu pour travailler en France dans les années 70, il ne s'est pas dit, mon fils, il fallait être footballeur en France, puis je vais aller le voir jouer pour la Turquie. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme les Algériens, les Marocs. Des fois, on me saoule avec eux. On me dit, tu as le Maroc. En fait, il y a un truc avec le pays d'origine, c'est indescriptible. Les Turcs sont très... Là où tu nous as un peu, c'est qu'il dit que Brahim Diaz c'est le futur ballon d'or. Non, j'ai dit africain. 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 J'étais précisé. Oh là là, t'es dit... Elle voulait être cher. C'est parce que t'as parlé de ses vaches depuis tout à l'heure. Il attend le cas. On avait fait une heure sans en parler. C'est quoi ? On arrive sur la fin de l'émission, mais vôtre rapidement, à quel moment tu t'es senti le plus fort, vraiment, dans ta carrière ? Ou vraiment, t'as pris conscience que là, t'étais, j'ai envie de dire, intouchable ? Parce que tu disais, on peut toujours mieux faire, on peut toujours être meilleur, mais vraiment, tu t'es dit, je suis trop puissant. À Sochaux. À Sochaux, les deux saisons que je fais avant de signer au PIG, j'étais trop fort en fait. Je me sentais trop fort sur le terrain parce que j'étais affûté, j'avais 20 ans, j'avais la dalle, j'étais formé à Sochaux, je jouais dans le stade de la ville. Puis, voilà, en fait, j'avais réalisé mon rêve en fait. Parce que, t'es au centre de formation, c'est quoi ton objectif ? C'est de jouer un jour au stade où tu vas regarder les matchs des pros tous les week-ends. Et, j'ai réussi ça. J'ai marqué, et puis voilà. J'imagine qu'il n'y avait pas de doute du tout parce que t'es jeune et tu viens d'arriver et tout fonctionne bien. T'as même pas les trucs qui viennent parasiter un peu quand tu dois confirmer, quand tu dois montrer que t'es un bon attaquant parce que t'as fait des bonnes saisons avant. C'est ça. Peut-être que c'est plus compliqué alors que c'est pas moins fort ou plus fort, mais en tout cas, t'as des éléments parasites. Voilà, on jouait à domicile, nous on jouait le maintien souvent avec Sochaux. Et puis, voilà, je me sentais fort. Je savais qu'il y allait avoir une faille à un moment dans les défenses. Donc, j'étais là, j'étais à l'affût. Je me sentais fort. à ce moment-là. T'as joué un rôle dans le maintien du PSG à Sochaux. Avec Richard, tu lui as dit vas-y frérot, laisse passer la balle. J'ai rien dit, mais c'est vrai que ce jour-là, je faisais un gros match et puis il y avait Bernard Mindy, il me disait doucement mais tout ça, tu vas venir chez nous. C'était assez marrant. C'était assez marrant, mais non, c'était un match très difficile pour le PSG. Tu veux bien jouer en Ligue 2, il t'a dit. C'est clair, non, non, non. C'était un gros match et ce jour-là, le PSG méritait sa victoire parce que nous, on avait fait un gros match aussi. Moi, je me rappelle du multiplex avec la musique et la... Tu vois Amaradiano en train de tomber la balle qui roule et tout. Mais t'as vécu. Moi, j'y croyais pas. Le but qui marque à la fin, j'étais en pointe, je vois le but, sinon, ce serait descendu. Et tout à l'heure, tu nous disais, tu m'avais raconté en off la manière dont on tente Comboiré t'avait recruté. Tu disais qu'il avait demandé à ses défenseurs quel était l'attaquant le plus fort qu'il avait affronté. Toi, c'est lequel le défenseur qui t'a posé, qui t'a causé le plus de soucis où tu t'es dit « Ah ouais, lui, vraiment, il est... » Passé sous les mains de Diarrois, sans hésiter. Ouais, sous les mains de Diarrois. J'ai joué avec lui à Sochaux. Moi, j'étais puissant, puis comme c'était un super pote, il n'y avait jamais d'embrouille sur le terrain. J'ai joué pendant 10 ans contre lui, mais je savais qu'il était trop puissant quand je faisais un appel. Lui, il savait que j'étais puissant aussi. Donc, à un moment donné, c'était quand il y aura une erreur qui est celui qui va marquer. Puis c'est lui, franchement, c'est Souleymane Diarrois, il était trop fort. Puis on rigolait, puis voilà. Il a un côté Ousmane Nebel aussi, tu peux avoir du mal à lui en vouloir de... Tu arrives à rigoler sur le terrain, même dans des gros matchs comme ça, avec des copains qui sont... Si c'est Souley, oui. C'est vrai ? Oui, oui. Si c'est Souley. Après, avec d'autres, tu peux être pote et ils m'ont rigolé. Mais par exemple, avec Jérémy, je vais rigoler si je joue contre lui. Mais avec d'autres, non, des fois, on restait dans le match parce qu'on sait que... Quand je voyais jouer, par exemple, Ibrahimovic, le mec, il ne rigolait jamais. Et puis, si tu dois rigoler avec quelqu'un, il va quand même que tu étais où toi. Voilà, c'est ça. Tu évoquais justement la sélection nationale, la Turquie. Toi aussi, tu as joué avec des joueurs incroyable. Vous avez fait demi-finaliste Alcobo, c'était en 2008. Je ne dis pas de bêtises. Il y avait des Nourissaïnes, il y avait des Altintop, il y avait... J'oublie qui encore... Arda Turan. Nyat, Arda Turan. Est-ce que tu continues un petit peu de regarder cette sélection turque qui est le finaliste du dernier euro ? Oui, bien sûr. Il y a aussi des petites pépites. On parle d'Arda Gouler et tout, mais il y en a... Bien sûr, il y a Akan Chalanonglou avec qui j'ai joué en sélection aussi, qui est capitaine de l'équipe nationale. Moi, je les suis et je les suis tous sur les réseaux. C'est une grosse génération. J'aime trop leur équipe, franchement, ils font du bon boulot. Ils sont très bons... Et puis, ils sont très amis, c'est pour ça que ça marche bien. D'ailleurs, ils ont un très bon latéral gauche, là. Le latéral gauche de la Turquie, là. Ferdi. Ferdi, qui a signé à Brighton. Très bon joueur. J'ai été avec lui à Fenerbatché. Très, très, très belle équipe. Très bon joueur. D'Aguilère, Kénan, ils le disent à la juve. C'est que des bons joueurs, franchement. Ils ont une génération, une super génération, là. Bon, là, ça fait une bonne heure qu'on est en train de discuter. Je pense qu'on est tous synonymes pour dire qu'on a passé un super moment. Moi, j'ai un excellent... Ah, non, j'ai un regret. J'ai un regret. Normalement, tu vois, nous, on est une famille, là, dans la zone. On est censé tout se dire. Mais il y en a un qui ne nous a pas tout dit. Ah, bah, si, Boris. Tu aurais pu nous annoncer tes fiançailles, quand même. Quoi ? Ah, si, moi, je suis tombé sur un truc sur les réseaux. Tu nous as dit que... Enfin, je suis tombé là-dessus. Ah, bâtard. C'est vrai ou quoi ? Non, évidemment que ce n'est pas vrai. Et pourquoi pas ? Non, mais ce n'est pas vrai parce que... Après, j'ai eu... Oui, je la connais très bien, mais je ne la connais plus. Enfin, on ne se voit plus depuis très longtemps. Tu nous aurais prévenu si tu l'avais demandé en arrière. Oui, je pense qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de photo. Enfin, il y a eu une erreur de garçon, en tout cas. Tu nous jures que tu ne lui as pas demandé en arrière-là ? Non, non, non. Je pense qu'ils ont fait un gros travail d'investigation. Google recherche. Ils ont dû taper son nom avec compagnon. Et bah, ouais, ma photo, elle est sortie parce que c'était il y a longtemps. Mais... OK. Non, non, je n'ai rien à déclarer. C'est bon. Je suis rassuré. Alors, toi, j'ai passé un super moment. Je l'avais en tête toute l'émission. Je me suis dit... Je te regardais, je me suis dit, le salaud, il ne nous a même pas invités, il ne nous a rien dit. Non, mais sinon, non, non, je t'aurais pris un témoin. Ah, ça j'adore. OK, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, vraiment, mes Vlut, de nous avoir accordé à 7h. C'est toujours un plaisir de recevoir des joueurs comme toi. Donc, voilà, merci d'avoir été très sincère. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que nous. Super moment. C'est Nietzsche, c'est l'heureuse. Ben de Vlut. Ben de Vlut. L'action, là. Tout pareil, tout pareil. Ça m'a fait plaisir. Non, mais moi, je suis hyper impressionnant. Tu m'impressionnes. C'est ce que j'aime le plus, le football. Mais tu vois, nous, on a toujours une petite once de nostalgie. Trop bien. Merci vraiment. Franchement, ça m'a fait plaisir. Trop cool. Merci, franchement. Merci à vous. L'accepter dès le début, franchement, merci. Merci à toi, Younes. Merci à toi, Bobo. Merci à vous aussi. Continuez de nous suivre. On a encore plein de belles surprises qui vous attendent et qui nous attendent, bien sûr, pour la zone. Et on se retrouve très, très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs cités des Amor et des Arabes.